ouais bonjour c'est moi bonjour enchanté je pense que ça joue à la manette non je vais regarder je vais mettre la manette par défaut puisque je sens que c'est manettable on va aller tester farlawnsail ça fait un moment que j'avais dit que je le ferais hop je l'ai pas lancé du tout donc no fucking clue ça se trouve ça va même pas marcher petit t oups oups ok cool c'est instant le switch est nice ok alors on a un seau un seau sur deux touches bon tout cas on a l'air de se retrouver devant une tombe d'un d'un monsieur moustachu c'est joli je prends la boîte aux lettres le son est super faible mais il est à fond là donc ok ouais ça a l'air d'être mon lit c'est mon pouvoir qui est mort je crois que j'ai là une valise c'est mon lit c'est mon lit c'est mon lit c'est un peu c'est mon lit qui c'est qu'est ce que c'est c'est qu'est ce que c'est il y a plus et je tiens et Ok. Oula ! Les effets sont vraiment cool ! Y'a quoi de dessiner sur cette mer et soleil sur le rocher là ? The fuck is this ! The fuck ! Attends mais le son est à fond hein ! Sous-titrage ST' 501 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 Ah il marche plus le truc tiens. En fait je crois que je me prends trop la tête. Ça c'est ma tante fâcheuse habitude à vouloir maîtriser tous les... Ok. Sous-titrage MFP. 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 MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. une cloche, Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage 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 MFP. Petite merde d'abord Genre tout ça ça veut dire que ça fait aussi de l'énergie ça ? Genre la chaise ? Attends si la chaise fait de l'énergie Elle sert après Ok on est comment là ? Ça mouille ! Putain on avance plus là ! Oula ! Peut-être rentrer les voiles hein ? Non je pense que c'est contre productif là Ah je peux pas les sortir moi-même ? Ah mais voilà ! Parce que là je pense pas que ce soit très productif d'avoir les voiles La chaise fait du truc d'accord tout fait... Ouah la chaise donne masse ! On a des phares et tout ! On est pimpéd as fuck ! On a des phares et tout ! On est pimpéd as fuck ! On a des phares et tout ! Sioooon T hands ! carburant carburant ça je vais garder je vais faire de la lumière du coup par contre ça on va le faire en carburant c'est parti 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 oh mon bateau c'est parti c'est parti du carburant c'est le jeu que tu me parlais rafraîchis moi la mémoire que je te parlais de quoi ah celui que tu aimerais peut-être non après si tu parles plutôt de celui que je te disais que je un viewer ne m'avait conseillé et que oui voilà oui le test ouais voilà c'est celui-là ouais ouais pour l'instant c'est alors c'est c'est une petite c'est une aventure hein c'est genre de jeu tu sais tu es une petite aventure hein faut pas chercher des c'est une expérience on va dire mais pour l'instant en terme de petite expérience comme ça c'est sympa en fait on a pop au début devant une tombe avec une photo d'un vieux moustachu donc peut-être mon père j'en sais rien on était dans une maison et le jeu te dit rien du tout en fait toi c'est ce genre de jeu là et là c'est une espèce de je sais pas on a une espèce d'espèce de tracteur locomotive qu'on avance depuis perpète et à toi de trouver comment ça marche et tout ils t'ont rien dit du tout c'est du petit puzzle game léger quoi en gros je ramasse plein de merde c'est un peu comme la de l'oréal j'ai l'impression je ramasse plein de merde je les fous là dedans avec cet interrupteur je les envoie dans le moteur ça fait de l'énergie donc la boule bleue avance à droite là ensuite je démarre le tracteur au dessus il ya une jauge de vapeur steam qui se remplit il faut la libérer de temps en temps ça fait un petit boost ici c'est mon espèce d'encre quoi en gros là j'ai récupéré une toile que j'ai mis au dessus mais là vu que vu que ça souffle de ouf j'ai décidé de la rentrer parce que j'imagine que c'est contre productif et voilà tu fais ta petite aventure comme ça pendant pour l'instant c'est là son il a son truc quoi à par contre du coup ils ont baisé car oui ça a complètement baiser la voile ah ouais allez mais tout est surchargé là en fait j'ai l'impression ça marche à plus ah ça y est c'est le moteur est cassé alors en insistant ça va ah oui du coup les lampes à la raison d'utilité quand même quand elles sont on 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 Ouais il a du mal à démarrer quoi. Je vais quand même aller regarder si je peux pas sortir les voiles. En forçant. Non elle bouge plus du tout du tout lui. Faut pas le laisser se couper j'ai l'impression. Non. 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 Faut que je prenne ma torche là. Non. 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 Oh putain, attends je vais rajouter ça à mon truc, non c'est en la nôtre Je vais abandonner mon mien, mais non mais attends j'ai plein de trucs dedans C'est bon, c'est bon Ah non mais c'est le mien qui a glissé, ah la porte s'est ouverte, ok d'accord je l'ai pas vu Bon c'est bon alors Mais par contre il faudrait que je le ressoude mon truc Ah on a récupéré le poste à soudure, d'accord ok, cool Je pense que je prends trop de trucs en fait mais bon Je vais en avoir trop que pas assez, contrairement à la bouffe C'est une torche aussi ? Ah Merde Non non tu pars pas, tu restes là Non tu pars, tu pars, tu pars, tu pars Ok on répare les trucs Ok Attends, on déploie la voile Trop près du mur Oh bah attends il avance un peu Oh non, par contre ça l'abîme Ah bah bravo Bon alors avançons d'abord on déploiera la truc derrière Oula Oula Merde J'ai vu un peu trop là Merde j'ai vu un peu trop là Et on est à repartir mon kiké Et on est à repartir mon kiké Et on est à repartir mon kiké Je suis un peu trop là Oh Oh Sous-titrage ST' 501 ... 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 quand même voir le truc et il ya links awakening aussi quand il sortira sur la switch ça ça me chauffe pas mal ah ouais des trucs comme ça il attend le film dehors l'exploratrice ouais clairement non non pour l'instant il n'y a pas de temps c'est normal le nom d'affichage non tu vois les trucs les trucs évidents que j'ai noté il n'y a pas grand chose et à nous 1800 le 16 avril il ya huit craft le 11 avril c'est un simulateur gestion poussage de weed il ya d'aïsgon de 26 avril et rage 2 le 14 mai à crash team racing le remake le 21 juin il ya super super mario maker le 2 juin il ya l'extension d' ff14 le 2 juillet et h&mou 3 le 27 août c'est les seuls un truc gros entre guillemets qui m'intéresse enfin que je surveille de fin que je guetterai les retours et tout ça quand ils sortiraient quoi toi il ya pas grand chose rien de ultra excitant mais il ya plein de choses cool à tester quoi toujours à droite à gauche donc ça ça va là pour l'instant on est sur le petit farlon sales et pour l'instant c'est très sympathique là j'ai farlon sales a testé j'ai maïta misportial un stardew valley like 3d et j'ai satisfactorie c'est les trois jeux du moment que j'ai testé ce sera sans doute les trois jeux les trois derniers jeux que j'ai à tester avant un petit moment j'imagine puisque là je pense que c'est le seul truc qui traînait un peu dans les dans les tréfonds que j'avais je fais quoi là je vais au dessus tout simplement pour l'instant ça va j'avais peur que ce soit trop puzzle game pour l'instant les puzzle game ils sont ils sont soft quoi donc ça ça me va passe pas trois heures à réfléchir en cassant le rythme de l'avancée de la vente tour on j'ai là j'ai la co qui est vraiment en train de faire de la merde depuis tout à l'heure grâce à la coronace qu'est c'est que ça oh ok à temps on veut l'amener ou là et ça ça fait quoi ça redescend ça monte ah je peux pas aller dedans du tout bah ça me fait ah la nuit ça marche marron bonne après me bisous ouais ouais ce soir je devrais être là je pense sans doute peut-être sur the div je sais pas s'il est s'il y a des des gens qui seront sur maintenant il ya plus rien qui fait rien je veux pas prendre ma roue à droite et là j'ai plus rien qui bon on a que ces trois interrupteurs qui marchent pour l'instant donc on a pas trop le choix deux même ouais c'est ça que je veux mais en bas ah 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 d'accord je suis un arrêt au stand je suis Michael Schumacher ok donc là on veut changer de roue c'est ça ah et là la porte c'est ouverte mon chouchou d'accord mais pourquoi on voulait changer de pneu on avait crevé j'ai même pas vu j'ai même pas vu ah oui on a même vu on l'a pété sur le truc c'est vrai c'est parti mon kéké tchou tchou aspire moi les caisses là merci on est encore dans les marais il y a pas de vent je pense pas qu'on sorte la voile yes ouais mais il me réabsorbe du truc explosif là oh il y a une lampe encore attends on va faire même pause arrête toi maintenant je sais pas si il y a une bonne idée d'avoir tous ces trucs explosifs là quand même non non reste dehors toi on va mettre des lumières partout ok on va partir ah aïe ah bah alors celui là comment je vais le faire avancer le bateau là en forçant pas du tout pas du tout il y a du vent peut-être d'accord il y a C'est l'aventour Je vais mettre un plaid sur les pieds Parce que je suis pieds nu ça pèle un peu Qu'est ce qui se passe j'ai rien vu Ok d'accord Les zik sont vraiment cool Sous-titres par Juanfrance Oups Putain la taille du paquebot 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 Voilà, voilà, voilà. Let's go. Attends, mais il y a un incendie, en fait. Pardon. Allez ! The fuck ? Ben j'ai plus d'eau. Nani ? Ben attends, il n'y a plus un qui marche, là. Il n'y a plus un qui marche. Ah, il faut de l'énergie pour ça aussi. Il n'y a plus un qui marche. Allez ! Pourquoi il ne s'aide pas, lui ? Allez ! Mais c'est quoi cette merde ? Il n'y a plus une autre. Il n'y a plus un qui marche. Il n'y a plus une autre. Il n'y a plus d'un. Il n'y a plus d'un, il n'y a plus d'un. Il n'y a plus d'un. ... 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 Sous-titrage MFP. ... 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 de petits jeux tu sais petites aventures machin faut pas que ça dure trop longtemps en général ces jeux là comme rime ou des trucs comme ça et c'est ouais non on a mis quoi trois heures je pense j'ai pas vraiment bloqué sur les puzzles game donc ça va les puzzles game sont pas trop violents c'est quoi un puzzle game c'est pas vraiment des puzzles game c'est je testerai ça quand je récupère la ps4 fin du mois je pense enfin fin du mois non c'est pas mal je sais pas encore combien je vais lui coller la chose je pense je pense à 1,16 mais je vais regarder comment j'ai placé les autres jeux un peu du genre quand même parce qu'on n'est pas au niveau d'un rime mais rime de toute façon c'était quoi le rime c'était 18 je crois peut-être un peu moins on n'est on n'est pas non plus au niveau d'un journée après on est quand même mieux que pas mal de trucs du genre que j'ai fait récemment loading au dessous allez loading ah ouais chaque fois que tu changes de zone et tout c'est vrai que poe sur pc c'est un des jeux où on sent vraiment l'apport du ssd donc alors qui a fait l'ost de ce jeu je vais regarder en attendant la fin des génériques parce que franchement l'esté cool ah bah du coup attend ça la frise là farlon sales ost composer joël soche joël soche il a fait quoi lui récente projet soundtrack farlon sales pas l'air d'avoir fait grand chose bon ok bah il est bon bien il a fait un beau taf et j'ai pas l'impression qu'on puisse link son compte pc ah oui oui ça ça m'étonne pas ça ça m'étonne ferait fortement qu'ils aient du cross là dessus pas trop rêver là déjà c'était limite un exploit j'en avais parlé sur discarde à quelques temps là quand j'ai vu que civilisation 6 c'est presque du jamais eu si tu peux jouer sur ta version pc save ton game sur le cloud et si tu veux quand tu as parti sur ton civilisation 6 switch tu peux charger la save du cloud enfin les save clouds sont cross entre la switch et le pc déjà déjà alors là attention déjà là c'est attention c'est du lourd bon faut quand même acheter civilisation 6 et sur switch et sur pc mais c'est pour dire quoi mais de rien merci à vous que ce fut pour une durée de trois heures ce fut agréable je regrette pas en général deux jeux sur trois du genre ça me gonfle très vite parce que c'est de la branlette de merde mais là non c'était sympa c'est passé chez soch ah ça a commencé comme ça une ravelle c'est très joli mais il n'y a pas grand chose c'est pas que c'est j'ai pas fini le premier j'ai pas touché le deuxième toi tu commences à te prendre une tombe en fait ça ouais c'est un genre de je pense à on va dire pèlerinage tu as perdu ton papa ou je sais pas dans ta maison tu pars comme ça on voit sur les photos derrière que c'est sa maison comme ça hop pardon par avec ta petite boîte aux lettres je vais pas refout des thunes pour la version ps4 bah oui bien sûr de toute façon tu comptes et enfin à moins que le portage soit top votre chance de jouer sur ps4 à peu et quand même non mais j'irai quand même tester pour voir le gameplay comment ça se ressent mais ouais non pour un jeu qui est quasiment que dans du noir et blanc plus ou moins sur différentes teintes franchement la direction artistique elle est vraiment cool je trouve voilà on est arrivé là et là il y avait Chuchu et toi ils te disent rien c'est à toi de trouver que bah fallait démarrer comme ça en faisant ça et c'est parti mon kiki et et c'est parti à l'aventur franchement c'était cool après comme souvent dans ce genre de jeu on va pas se le cacher la direction artistique et les et les zik kari de ouf ce genre de jeu là je pense sans une bonne ost ou une direction artistique qui te parle souvent ça retombe comme un vieux zizi de personnes de 80 ans il faut que ça il y a déjà qu'il se lève mais mais ouais voilà franchement c'était cool je vais regarder où est-ce que je le case non le mieux en fait c'est de regarder sur steam british academy games award c'est un peu la base ouais clairement non 18 17 faut peut-être pas pousser est-ce qu'il y a des jeux du genre que j'ai mis 18 17 oui mais il est où du coup là parce que quand j'avais refait mon revamping je l'avais peut-être baissé un petit peu quand même non oula il est où il est là il est à 16 ah j'ai été un peu dur là quand même est-ce que j'ai est-ce que j'ai des petits entre guillemets même si j'aime pas les appeler comme ça jeu en haut là bon céleste mais c'est plus vraiment un petit jeu céleste avec le succès qu'il a eu par casse donjon dead cells 18 ouais non ils sont bien là holonite 18 il est bien là c'est l'espire 18 il est bien là invisible ink 17 il est bien rogue legacy 17 il est bien splasher 17 c'est pas cher il mériterait presque non un peu trop court star du valley tom raider uncharted de lost egas machin ouais mais après est-ce qu'un rime en gros la question c'est pas de comparer est-ce que je mets un rime au niveau de ces jeux là en gros par exemple pour le monter est-ce que je mets un rime au niveau d'origine d'arkham knight de battleschaser de battlefield 5 qu'est-ce qu'il fait là lui mais j'ai mis split là quoi ah ouais pourquoi 17 j'ai fumé de la banquette putain c'est ça ça a 17 mon gars il triche en direct donc il faut que je remonte BF j'ai envie de 18 ou 19 quoi ouais non peut-être pas j'ai quand même du mal à mettre des jeux qui sont très très chiches en gameplay à aller leur coller des 18, 19, 20 tu vois même si ça reste une expérience très marquante et tout si je me base sur le fait que ça me marque ok après si je me base sur le fait que ça me marque mais qu'en plus il y a enfin 18, 19 il faut quand même qu'il faut aller chercher du gameplay il faut aller chercher pas juste une expérience de jeu on va dire tu vois là on est quand même quand tu regardes mes 18 on est quand même sur des jeux qui transpirent le gameplay et le reste Odyssée, Bloodborne Darkest Donjon Dead Cells, Orterling Death Legend Frostpunk God of War Toro Master Hitman Saison 1 Hollow Knight Seize of Spire Uncharted 4 Witcher 3 c'est quand même des jeux qui ont pas juste une belle enveloppe ou de la poésie ou une belle histoire ou machin quoi mais par contre 17 17 c'est vrai que pourquoi pas parce que je sais que sur 10 je lui avais mis 8 mais bon voilà si j'ai étalé les notes sur 20 c'est justement pour pouvoir différencier des excellentissimes jeux comme Hollow Knight d'un d'un XCOM 2 ou d'un Dark Souls 3 ou d'un ou de la ou de la Sainte Trinité rime juste au dessus d'un juste au dessous d'un Dead Cell ok d'accord oui oui là on est d'accord oui oui non non je pense pas c'est à chercher Dead Cells 18 non mais je vais le monter à 17 ouais je crois rime quand même parce que rime quelque part putain Isaac 17 j'étais dur là wow bah des fois tu refais des petits points tu te dis oh putain je crois je vais monter Isaac et Battlefield sur 18 on va déjà faire ça Isaac ils sont quand même pas se foutre de la gueule du monde lalali lalu et bf parce que bon ça va beau être un bf machin oui bon ils refont à peu près les mêmes trucs ça reste un jeu qui est quand même fini de ouf et que si tous les jeux étaient de cette qualité là quand ils sortent en termes de contenu et de réel je pense qu'on fermerait juste nos bouches donc ok et après rime au niveau d'origine pourquoi pas au niveau de Battleknight pourquoi pas Battle Chaser pourquoi pas Castlevania Love of the Shadow pourquoi pas Diablo 3 pourquoi pas Doom Forza parce que Diablo après faut pas confondre c'est pas parce que j'ai mis 1500 heures sans doute sur Diablo 3 que le jeu mérite 19 quoi tu vois rime au niveau de ouais y'a rien qui me choque là rime au niveau de tous ces jeux là ouais je pense ouais alors Stone il y a 17 on va mettre rime on va monter rime un peu là parce que 16 ça commence quand même à être les jeux bien enfin bon sans plus ça me fait un peu mal au coeur quand même de mettre rime à ce niveau là alors que 17 chez moi ça commence à être des jeux qui quand même marquent marquent fortement soit par le temps que j'ai passé dessus soit par le tu aurais mis la même note yes bah tu vois non non ouais on va monter rime parce que tu vois tous ces jeux là c'est des jeux quand même qui m'ont marqué enfin marqué qui sont Uncharted non Uncharted de la Sega 6 non il est plus là de par sa qualité de prod qu'autre chose un jeu Naughty Dog mettre une note en dessous de ça c'est chaud quoi après Tomb Raider le reboot 2013 m'a quand même vachement marqué Stardew c'est un jeu que j'ai adoré Splasher c'est un jeu que j'ai adoré Spider-Man c'est un jeu que j'ai peut-être pas adoré mais que j'ai beaucoup aimé Shovel Knight c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé Rogue Legacy c'est un jeu que j'ai adoré au début Rocket League c'est un très bon jeu Rime c'est un jeu qui m'a marqué que j'ai adoré Resident Evil 2 j'ai adoré ZMX j'ai adoré Orstone bah vu le temps que j'ai mis dessus c'est un jeu que j'adore Forza même si Forza 4 je l'ai pas emmené au bout parce qu'il y a eu beaucoup de redit ça reste quand même des jeux qui se valent Yabo 3 c'est un jeu que j'ai adoré aussi quelque part donc ouais ouais du coup je vais monter Rime là-haut des fois c'est pour ça que j'aime bien faire mes petites notes perso tu vois c'est que des fois quand tu rejettes un oeil tu fais ouais bah non tu vois avec le recul non je trouve qu'il était pas il méritait moins ou il méritait plus ou etc c'est déjà ça que j'aime bien et donc Farloan alors attends que je me trompe déjà pas sur son en retour Farloan Sales Farloan Sales bah ouais je pense que ça va être un 16 est-ce que je le mets à peu près dans ce triple là bon évidemment il propose pas autant de bonnes choses que ah mais attends mais Rime ah oui d'accord mais je l'ai pas enlevé du 16 super je suis un génie Tom Hider genre mi-16 oh le reboot moi je l'ai trouvé les autres derrière ouais je crois que je les ai genre mi-16 mais le reboot non parce que le reboot je trouve qu'il a été il a été quand même il a été super frais sur le moment ça faisait plaisir de retrouver Lara en sous un charted like comme ça c'était cool Rime on va sortir ça ah non putain putain bah tu vois d'ailleurs ils sont là les deux autres sont là mais le premier il est au dessus pour moi ça veut pas dire qu'il est meilleur que Rise of the Tomb Raider ou Shadow of the Tomb Raider attention au contraire même je dirais c'est juste que Shadow of the Tomb Raider et Rise of the Tomb Raider on a il y a ce côté redit qui fait que c'est cool mais ça marque ça laisse pas autant une trace qu'un tu vois comme probablement Tielo 2 Tielo 2 j'espère de tout mon coeur que ce sera une tuerie et j'ai peu de doutes sur le fait que ça en soit pas une mais après est-ce qu'il va me marquer autant que le premier de base j'aurais tendance à dire non quoi parce que et s'il me marque autant si ce n'est plus bah GG à Naughty Dog respect je continuerai à m'agenouiller devant eux toute ma vie alors que c'est déjà je m'agenouille déjà beaucoup devant eux mais ça va être compliqué parce que ça va être compliqué quoi ça va être compliqué qui te marque autant ça sera moins frais forcément quoi mais à partir de 16 c'est une grosse note ah oui oui non mais 16 c'est une grosse note même 15 15 c'est déjà que c'est du bon jeu pour moi quand c'est en dessous de 15 c'est que c'est on va dire que 15 15 et 16 15 chez moi c'est les jeux qui sont bons mais que limite je me suis presque presque forcé à finir tu vois ce que je veux dire et 16 peut-être certains d'entre eux dans le lot aussi mais pas tous genre là les 15 chez moi tout ça tout ça c'est des jeux voilà way out black flag borderlands 2 crash insane trilogy dead in vinland c'est tout ça c'est des jeux que j'ai heavy rain dishonor de sexe tout ça c'est des jeux que j'ai trouvé bien bien produit enfin c'est des bons jeux il y en a un paquet quand même mais que shadow of the colossus toi même il est là mais que clairement il y a eu plusieurs passages dans le jeu où je me suis forcé un petit peu pour continuer quoi alors que 16 on commence quand même à arriver dans les jeux où bien de toute soule je me suis pas du tout forcé pour le finir Banish non plus Big Trip non plus Brovers non plus ah putain tiens Brovers ah oui Brovers il serait que là ah Brovers il mériterait d'être au niveau dream quand même ah je sais pas non ça se discute ça se discute parce que Brovers non non Brovers j'ai adoré c'était un 8 sur 10 aussi mais non je pense qu'il faut quand même qu'il soit en dessous dream il a pas le même il a pas la même suggestion en fait Rime est fort dans ce qu'il fait et aussi parce qu'en plus de ça il te suggère il te laisse interpréter à ta façon mais il te suggère juste ce qu'il faut enfin c'est très très intelligemment fait Brovers il est un peu plus il te surligne un peu plus le truc quoi mais c'est une aventure géniale mais voilà Dishonored 14 pareil pour moi ouais non Dishonored non mais 14 ça commence vraiment à être les jeux un peu bouche-trou chez moi chez moi 14 c'est un peu sévère c'est sévère sévère quand même ouais c'est des Anthem c'est des Edge of Mythology c'est des Bayonetta c'est des Lord of Shadow 2 c'est des Deaths Gambit des Last Guardian des Hellblade des Lara Croft Garden Line des Mafia 3 des Mass Effect Andromeda des Metal Gear 5 des Inokuni 2 des Norfgaard des Reign des Machin enfin c'est 14 chez moi c'est chaud et 13 c'est que 13 et 12 et 11 enfin c'est vraiment c'est des purges Outward toi Outward est là Metro Exodus est là quoi s'il te plaît 18 9 partout 9 sur 10 partout 18 19 sur 20 partout chez moi c'est la purge non 14 c'est quand même ce que en fait 14 moi c'est la note où ça commence ça reste souvent des purges mais ça reste des jeux qui sont tu reconnais quand même qui sont qui sont bien structurés machin etc quoi et 15 c'est c'est des jeux qui se font mais sur lesquels j'ai pas pris un pied spécifique j'ai pas pris mon pied quoi j'ai pas pris beaucoup de plaisir tu vois Sekiro est là Ratchet & Clank Max Payne 3 c'est des jeux en fait où j'ai même Gris c'est là tu vois Journée Evie Reign c'est des jeux où Devil May Cry 5 c'est des jeux où je je reconnais qui sont qui peuvent être bien bon mais c'est c'est que c'est d'une je suis pas forcément le public et de deux ça me fait vite chier quoi en fait MGS 5 j'ai trouvé à chier moi perso donc bah ouais c'est de l'auto branlette constante c'est du fan service total ça me parle pas du coup non mais bon après oui les 15 14 16 ouais tu peux toujours discuter un petit peu quoi après bon c'est oui il y a des 15 qui pourraient être 14 limite non pas away out par contre je sais pas qu'est-ce que je pourrais éventuellement descendre 14 non 14 non non même pas 14 c'est vraiment très mauvais chez moi 14 chez moi c'est limite des jeux qui sont ruinés en fait tu vois quand tu regardes un peu la liste c'est un peu des jeux qui ont été ruinés par diverses choses 15 en fait 15 c'est un peu des jeux qui sont qui sont bons qui peuvent être bons mais que je suis pas forcément le client on va dire alors que 14 c'est des jeux qui 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 pourraient être bons mais qui ont été ruinés complètement par une par une feature par quelque chose en fait genre en thème Bayonetta par exemple pour moi ça reste le meilleur bitvmall all time en termes de gameplay mais l'univers et le truc ultra kitsch japonisant pour moi ça m'a complètement ruiné le jeu Lord of Shavodo 2 bah c'est c'est comme Lord of Shadows 1 mais complètement ruiné quoi Last Guardian c'est la technique qui ruine complètement le jeu Mafia 3 c'est le enfin il est ruiné de par son gameplay Mass Effect est ruiné par son côté système de combat et difficulté qui a la rue Northgard enfin voilà c'est que des jeux qui sont ruinés en fait par quelque chose qui aurait pu être vraiment des bons jeux en fait mais qui sont complètement ruinés par un truc alors que les 15 chez moi c'est pas des jeux qui sont ruinés y'a rien qui les ruine y'a juste des choses qui font que je les aime pas genre Sekiro difficulté débile ou des trucs comme ça Dishonored je suis pas spécialement fan de l'univers mais c'est après c'est plus des choses personnelles quoi le 15 alors que le 16 voilà on arrive vraiment dans les jeux en fait les 16 c'est des 15 pour lesquels je suis le public en fait c'est juste ça la différence et 17 par contre et 17, 18, 19 là c'est vraiment genre pour moi c'est vraiment des gros gros jeux combien Shadow of the Colossus déjà je crois qu'il a 15 Shadow of the Colossus non ? ouais il pourrait avoir 14 quelque part donc oui Fall One machin la fille Strange il m'a bien saoulé la fille Strange moi ça a été encore mais parce que c'était encore à l'époque où j'arrivais à faire les jeux telle telle like et que du coup c'était à l'époque où je bouffais beaucoup de telle telle comme tout le monde et que du coup quand on avait fait ce genre de j'arrivée on a quand même eu un pseudo vent frais vite fait quoi du coup ça a été bien mais c'est bon c'est très teenager ça c'est sûr meilleur gameplay pour bitvémol moi c'est Ninja Gaiden bah Yonetta je te jure c'est c'est extrêmement moderne Niokuni 2 même pas je touche avec un bâton Niokuni l'univers et tout c'était cool non Niokuni le story enfin c'était vraiment c'était sublime en plus t'as vraiment l'impression de jouer dans un Miyazaki mais bon le gameplay c'est pas possible le jeu en fait le jeu a plein de features où tu dois te prendre la tête dessus mais t'as pas la compensation en fait en gros c'est comme si t'avais un jeu qui comme Poe qui te demandait de te prendre la tête comme tu peux te prendre la tête pour mettre en place un build etc et prendre en main le jeu dans sa globalité que Pafo Exile mais qu'au final dans la pratique t'es obligé de faire tout ça mais qu'au final dans la pratique c'est juste pour avancer taper des mobs sans trop réfléchir en fait enfin sans en ayant peu d'impact sur la productivité de ton perso tu vois ce que je veux dire du coup c'est horrible tu dois te prendre la tête de ouf dans diverses features du jeu mais au final ça change pas grand chose sur le fait de sur ton aventure la qualité de ton aventure mais t'es obligé de le faire le jeu t'y oblige et du coup ça devient relou enfin bref donc ouais Fall Machin ouais aussi je pense ça va être un petit 16 16 ou 15 il y a quand même des gros il y a quand même des beaux 16 là quand même il y a des Hotline Miami 2 il y a des Horizons il y a des Mafia 2 il y a des Spelunky il y a des The Cave il y a des This War of Mine c'est chaud quand même non je pense ça va être 15 15 c'est bien ça fait jeu pas péter ah oui les Jagged On c'est beaucoup plus proche du versus Fighting oui clairement mais vu que moi j'aime pas ça forcément donc la semaine là je l'ai pas fini il m'a saoulé aussi lequel le premier ou le deuxième parce que le deuxième est pas bon le premier il est quand même il est bien alors Fall c'est quoi déjà Fall Fall on sails le far le sails ok il va falloir que je restructure le truc là parce qu'un jour l'hélice elle va tellement descendre le 2 ah oui non mais le 2 est mauvais Lord of Shadow 2 est mauvais bien sûr bien sûr bien sûr mais le 1 est vraiment cool c'est pour ça en plus ça a été un drame tu vois moi le 1 il a 17 non le 1 est vraiment cool très bon bon système de combat univers bien varié bien machin enfin franchement pour moi c'est mon Castlevania préféré all time même par rapport à des anciens des années 90 quoi pas c'est différent mais euh ouais non bon après je t'avoue que je passe plus de temps à réfléchir si je mets des 16 17 18 19 que à peaufiner si je mets des 14 13 12 11 c'est moins motivant quand tu viens de tester un jeu et que tu te dis ouais bon c'était pas ouf bon alors je lui mets 11 je lui mets 12 je lui mets 13 je lui mets 14 tu vois donc c'est moins le bas de mon classement ma deuxième moitié de mon classement clairement je reconnais beaucoup moins travaillé parce que tu travailles le plus c'est vraiment le dessus parce que c'est pour ça que j'ai étalé sur 20 tu vois parce qu'avant il y a beaucoup de ces jeux là qui avaient tous plus ou moins la même note sur 10 et j'ai voulu j'ai voulu différencier quand même des jeux qui voilà quoi qui des jeux que j'ai kiffé comme un Dead Cells un Darkest Donjon un Frostpunk des God of War 3 remasseurs des trucs comme ça bon bah voilà pour moi il y a quand même des trucs qui sont par exemple Mario Odyssey il avait 10 sur 10 là il se prend un 19 tu vois bon ça permet de mettre un peu plus de nuances et cette année et quand même ce qui est attention quand même cette année ça va peut-être être l'année du drame ou l'année de l'implosion parce que dans les jeux récents bien sûr j'ai d'autres 20 dans ma vie j'ai sans doute d'autres 20 sur 20 dans ma vie là on parle vraiment que des jeux que je fais depuis que je suis sur Steam récemment ou voilà de ces dernières années mais j'ai 3 jeux qui ont 20 sur 20 et normalement il y a leur suite qui sort cette année pour 2 d'entre eux ça peut être une bonne année ou ça peut être le drame normalement normalement cette année on devrait se taper Tielo 2 j'espère fin d'année et Eury 2 c'est quasiment sûr il a été annoncé il a été annoncé 2019 donc donc espérons après en termes de suite non il y a 0 suite qui arrive là de tous les jeux qui sortent machin ouais non il y a que d'ailleurs il y a les premières rumeurs qui commencent à popper aussi pour le prochain Assassin's Creed de 2020 ça serait peut-être chez les Vikings ça m'irait bien mythologie nordique ça me va bien juste arrêter le monde antique grec enfin autour de la Méditerranée parce que c'est bon on leur a eu la dose entre Origine et Odyssée mais ouais ça ou un truc en Asie ou machin ça n'est rien c'est vrai si je suis déçu je brûle tout ouais non ça me ferait chier bien sûr que le jeu soit fait et après bon c'est c'est les dogs quand même ça fait quand même un moment que les dogs ne m'ont pas déçu au niveau d'un jeu quand même donc je crois que même ça n'a dû jamais jamais arriver peut-être 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 si j'avais fait tous les Jack et Dexter il y a peut-être un Jack et Dexter qui m'aurait déçu j'imagine mais non non après comme je disais tout à l'heure est-ce qu'il te laissera une marque aussi forte que tu peux te laisser le premier épisode c'est pas ce que je lui demande perso ce serait cool ce serait un kiff mais c'est pas ce que je lui demande je l'attends pas comme ça en fait je l'attends pas comme ça moi je l'attends juste j'ai envie de retrouver les persos que j'adorais un univers que j'adorais une réalisation des dogs qui est complètement pété et c'est ça que je veux que je veux voir revivre une petite aventure d'une vingtaine d'heures là ça me ira bien qui te prend bien aux couilles et bien aux tripes quoi après que ça marque autant que le premier ça va être chaud quoi parce que bon on les connait les cliffs les machins les bidules à voir à voir même pas ils sont cool ouais non mais sympa bon c'est un 15 mais ouais mais bon je pensais 16 tu vois à chaud mais quand je vois les 16 non c'est pas c'est pas correct c'est pas possible c'est pas possible Mafia 2 franchement j'ai envie de le monter je crois que je vais monter Mafia 2 il m'a quand même vachement marqué ce jeu là après honnêtement est-ce qu'on veut monter un des 16 tout ça non non Marc-Ovzinage c'est un très bon jeu mais moi il m'a pas il m'a pas il m'a pas il m'a pas fait overkiffer comme beaucoup de gens Mario et Lapin Crétin il s'en sort bien avec un 16 honnêtement il est juste là où il faut je pense ça a été quand même une bonne surprise Mafia 2 Mafia 2 Horizon est-ce qu'Horizon va chercher un 17 est-ce qu'il va chercher ces jeux là Horizon pour moi c'est chaud c'est chaud est-ce que Mafia 2 et Horizon pour moi vont chercher ces jeux là Mafia 2 je pense sans aucun problème Horizon attends j'essaye de me revoir jouer à Horizon du sel du sel du sel avec ce système de merde de combat après l'univers et tout par contre était top je crois que Horizon si je l'avais baissé comme ça c'est pour sanctionner son système de de combat après est-ce qu'il mérite une sanction à 17 ou est-ce qu'il mérite une sanction à 16 parce que sur le reste il n'y a pas grand chose à dire sur le reste il n'y a pas grand chose à dire je pense que jamais de la vie il va chercher un 18 ça c'est sûr et certain après 17 il n'est pas moins bon qu'Origine il n'est pas moins bon qu'Arkent Knight est-ce qu'il est est-ce qu'il est est-ce que je le mets au niveau d'un Spider-Man en fait je crois que ouais c'est à dire le genre de jeu où tu vois qu'il y a quand même des soucis mais au final tu passes un bon moment ouais au même niveau qu'un Uncharted Lost Legacy qui reste quand même un spin-off sous Uncharted ouais je crois que je vais monter Horizon je vais monter Horizon et je vais monter Mafia ouais la la ligne on va monter Horizon parce qu'en fait c'est pas tant qu'il va chercher ces jeux là c'est que là dedans je trouve il fait un peu tâche il ressort enfin quand tu lis la liste je m'arrête souvent sur Horizon en fait donc c'est qu'il y a quelque chose qui va pas c'est que ça m'interpelle on va mettre Horizon ici et on va mettre c'était quoi l'autre Mafia 2 j'ai pas fait en stream donc il y a pas besoin de changer sur Switch par contre Horizon j'avais fait en stream je crois c'était quand même de bons mots Inside et Limbo sans doute plus bas je pense alors Limbo non il doit pas être dedans parce que j'avais pas dû commencer j'ai dû le faire avant que je commence à faire le listing et Inside il doit être 15 je vais checker Horizon Horizon ben Horizon c'était le premier jeu streamé en fait ben oui c'est vrai c'est vrai c'était la période PS4 on vient d'avoir la PS4 du coup j'ai rattrapé le retard on avait commencé par streamer Horizon Uncharted Collection il y a pire God of War 3 Remaster et après boum c'est le drame Mass Effect Andromeda c'était quand même une période de ouf le début du stream Horizon Zero Dawn ça reste quand même un bon jeu Uncharted Collection tu kiffes God of War 3 Remaster tu kiffes Andromeda c'est le drame Hollow Knight tu kiffes XCOM 2 tu kiffes Bloodborne tu kiffes Hitman PC tu kiffes Andy's Night bon après après non après l'après ouh c'est redescendu ouh Andy's Night machin ouh c'est redescendu pendant un bon moment quand même après il y a eu Dark Souls 3 au milieu du truc ça je regarde les périodes en fait on a enchaîné quasiment que des top jeux bah en fait il n'y en a pas tant que ça ah si là il y a eu la période God of War Mario Odyssey Céleste comment j'aimerais trop retourner dans cette période là 3.19 d'affilée dont 200% boom après hop ça alterne ça alterne 17.18 quand même là c'était pas dégueu là on a eu on a eu 3.18 d'affilée aussi là pas mal ouais non mais ouais horizon ouais ça va être bien donc ton 15 est logique rapport à journée inside et limbo ouais journée à 15 on avait dit ouais journée je sais que beaucoup de gens voilà c'est comme Gris tu vois ça fait partie des jeux qui sont tout le temps souvent survendus de leur part à leur artistique et tout oui effectivement c'est présent entre la musique et le machin c'est un peu comme fail le machin enfin ce truc qu'on vient de faire mais bon c'est pas moi c'est des jeux sur lesquels j'ai du mal c'est comme en fait les quantiques dreams tu vois je peux passer un moment agréable mais j'ai du mal quand même à les monter dans les à les estimer à un stade tu vois bien tout seul si c'est très bien ce que j'en pense j'avais dit que j'avais vraiment beaucoup aimé ça reste un cesse tu vois voilà donc voilà c'est difficile il y a très peu de jeux entre les jeux artistico intello contemporien et les jeux purement narratifs il y a très peu de jeux que j'arrive vraiment à ne pas avoir de scrupules à leur donner des notes hautes au final quand tu regardes dans le low il y a quasiment que rhyme je crois là on est quand même sur des jeux à gameplay ultra solide ouais il n'y a que rhyme et après on a beyond two souls tu vois qui est quand même bien placé brother c'est des jeux que j'ai kiffé beyond two souls j'ai adoré brother two souls j'ai kiffé mais bon je ne peux pas mettre plus je n'arrive pas à mettre plus psychologiquement je bloque et c'est tout je crois après on descend ouais c'est ça dans ce cas il y avait quand même beaucoup de gameplay c'est pas narratif ouais c'est ça dans ce genre là beyond two souls rhyme et brothers c'est vraiment les trois jeux qui m'ont le plus marqué dans les jeux très très passifs mais ouais non voilà après bon voilà 5 l'odyssée est bien placé après et bon c'est compliqué d'aller chercher ça quand même alors bloodborne bloodborne il était à 9 sur 10 comme d'art souls si je l'ai passé à 18 si je l'ai descendu à 18 c'est principalement pour sanctionner son malheureusement qu'il soit sur console quoi t'as quand même pas la même qualité d'expérience de jeu quand tu fais un bloodborne 30 fps sur console avec les loadings du jeu qui sont casse couilles et le fait de farmer les fioles qui sont casse couilles que d'art souls 3 qui est une expérience tout aussi maîtrisée mais qui est 10 fois plus fluide en fait pas que technique mais aussi dans la progression du jeu c'est pour ça que pour moi d'art souls 3 le 3 est supérieur à bloodborne bloodborne en fait le truc c'est que d'art souls 3 tu vois t'as une astuce c'est comment ça marche à peu près t'as les flasques et en fait à chaque fois que t'as un feu de camp ou que tu meurs ou etc t'as x charge de tes flasques que tu peux utiliser et dans bloodborne tu tues les meubles et tu récupères des fioles et tu tues il avec tes fioles et donc du coup quand t'es dans une phase où t'es en train de tryhard un boss ou un passage qui te met en difficulté à un moment il y a forcément un moment où si tu mets trop de temps il y a forcément un moment où t'arrives et t'as plus de fioles donc tu dois aller tu dois backtrack un autre spot dans le jeu pour faire un circuit un run répétitif pour farmer x fioles pour ensuite retourner tryhard ton boss et ça j'ai trouvé sur bloodborne que c'était nul à yèche c'est une feature ça reste un jeu ça reste une tuerie ce jeu mais ça n'apporte rien pour moi par rapport à la formule d'Arsoul sur ce point là précis aller tuer des rats tout pourris pour récupérer des fioles en boucle pendant 15 minutes pour aller pouvoir aller retry pendant 30 minutes 40 minutes mon boss ça n'amène à rien c'est débile donc ça ça m'a saoulé et puis il y a le côté il y a le côté loading aussi qui est un peu chiant sur la PS4 ça mettait 3 plombs à chaque fois pour TP pour machin et puis t'as 30 fps sur des jeux là ça te pénalise vraiment le 30 fps enfin moi ça me pénalise vraiment ça me fait vraiment chiant donc voilà après ça reste une tuerie ce jeu mais j'espère vraiment un jour voir le 2 sortir sur la PS5 ou je sais pas mais voilà quoi alors Dark Souls 3 y'a pas de t'as exactement la même chose qu'au bout de bande sauf que c'est un autre univers c'est à peu près c'est un temps soit peu une autre rythmique mais grosso modo c'est à peu près le même gameplay plus ou moins enfin un sur l'esquive un sur le dash la roulade je veux dire mais voilà mais globalement c'est ouais c'est y'a y'a moins de contraintes débiles quoi tu vois ouais non tout ça ça va pas chercher 19 9 non pourquoi parce que parce qu'à Saint Creed Odyssey il lui manque il lui manque le fait de pour ce qu'il propose bah Ubisoft continue à avoir du mal à te raconter des histoires qui sont intéressantes et bien branlées il lui manque en fait Ubisoft dans leurs jeux comme ça il leur manque ce que Naughty Dog fait bien quoi pour aller chercher les 19 Bloodborne bah je viens de dire Darkest Donjon c'est la RNG que j'ai sanctionné qui fait que pour moi ça va pas chercher pourtant y'a XCOM au dessus mais bon Dead Cells bah parce que Dead Cells quelque part est quand même plus limité que certains jeux enfin y'a moins de rejouabilité entre guillemets qu'un Isaac ou des trucs comme ça même si Isaac est en dessous et Hitman parce que à force même s'il est excellent bah y'a quand même beaucoup de redites dans le fait de travailler les environnements Hollow Knight parce que y'a des moments où bon c'est quand même un peu chiant de te déplacer sans map machin etc et c'est y'a quand même des moments où tu te dis y'a des trucs chiants quoi Witcher voilà Witcher 3 20 pour moi God of War 19 God of War bah God of War il a 19 je crois ouais il a 19 tu parlais du remaster non pas loin ouais 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 non non God of War il a 19 non Witcher on en avait déjà parlé mais moi non Witcher le problème c'est que moi bah ça reste de l'euroie que fantasy et l'euroie que fantasy ça me pète les couilles et même si c'est extrêmement bien écrit et puis le gameplay qui était sympa mais sans plus mais bon enfin c'est pour sa défense tous les jeux du genre y'a personne qui a jamais un gameplay qui me plaise vraiment tout ce qui est action RPG de toute façon j'ai du mal en fait les seuls les seuls jeux d'action entre guillemets en termes de combat direct en action que je kiffe en fait y'a que Dark Souls 3 et Bloodborne quand j'y réfléchis parce que parmi tous les jeux que j'ai mis à des notes de port là les jeux qui se basent sur des de l'action directement en combat donc pas la stop us c'est du TPS mais au final ouais on voit que Dark Souls God of War parce que pour moi leur système de combat fonctionne bien mais après le reste où est-ce qu'il y en a Zelda son système de combat y'a chier Odyssey était vraiment bien Origine pas ouf mais Odyssey sur ce thème là était vraiment cool et ouais ouais mais carré de ouf sur ce que j'attends l'écriture donc 20 minutes ouais ouais bien sûr ouais on a déjà parlé mais non non moi ce en fait ça aurait été un truc ça aurait été ce niveau d'écriture là mais peut-être dans un univers un peu peut-être plus original plus frais enfin je sais pas qu'on voit moins tu vois peut-être même du western j'en sais rien du western ou de la SF ou un cyberpunk quoi enfin j'en sais rien peut-être que ouais ouais il aurait sans doute été chercher au moins le 19 chez moi tu vois là c'est que bon le côté toujours avec la magie les nains les machins les trucs ça me ça me saoule ça me saoule quand même très vite enfin bref et quelle heure ah bah les 15h il est 16h moins le 15h ça va c'est gentil y'a quoi comme promo là je suis même pas à checker y'a des boobs ah oui y'a des boobs mais bon je note pas je note pas aux boobs Hunter's Gungeon Grid Monster Hunter World wouh génial Monster Hunter World je l'ai noté lui quand même ou pas parce qu'au début je voulais pas noter les jeux que j'avais pas fini mais bon j'ai changé d'avis est-ce qu'il est quelque part lui parce qu'attends toi je vais pas te louper toi je crois pas qu'il soit dans la liste parce que justement il fait partie des jeux que j'ai testé à l'époque où je disais ouais non si je finis pas le jeu je donne pas mon avis dessus oh il y est pas alors toi mon petit bonhomme attends je vais te faire attends non 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 faut quand même se faire un petit plaisir quand même quand un jeu est estimé excellent et que tu le trouves nul à chier faut quand même pas louper ce coche bonjour métro exodus bonjour non pas Sekiro Sekiro il est pas de la chier bonjour Anthem mais bon je suis pas le seul à lui taper dessus Monster Interworld alors est-ce que ça va chercher un 15 ? on va commencer là parce que déjà le 16 c'est mort est-ce que ça va chercher un 15 ? bonjour Shadow of the Colossus encore Shadow of the Colossus j'étais sage Shadow of the Colossus il a 15 parce qu'il fait un truc bien mais il est complètement pété en fait donc il rejoint les jeux qui sont pétés Monster Interworld on va peut-être pas abuser sur 13 à mon avis ça joue entre 14 et 15 est-ce qu'il va chercher un 15 ? non Dishonored est déjà au-dessus ça c'est sûr Devil May Cry ça pourrait valoir un Monster Hunter World Deus Ex non c'est quand même le premier est au-dessus moi je te dis je mets 13 à Shadow et allez vous faire foutre cordialement ouais non ça pourrait être 14 Shadow of the Colossus très clairement ouais je vais le bouger ouais mais alors attends parce que le petit Monster Hunter World c'est mort là attends on va passer par le plus bas je pense pas que je mettrai en dessous de 14 c'est peut-être pas abusé est-ce que 14 ça dénote si on pose un MHW là-dedans alors c'est mieux que ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça c'est mieux que ça c'est quand même mieux que tout ça c'est ouais c'est quand même mieux que tout ça c'est peut-être un peu moins bien que Metal Gear 5 celui-là c'est pareil j'ai jamais compris mais j'ai pas eu en main ouais mais c'est ça en fait c'est quand tu l'as en main que c'est le drame Monster Hunter World c'est un peu comme Devil May Cry 5 quoi si t'aimes taper de la mousse polystérénéisée ou cordialement appelée du vent c'est pas mal c'est pas mal en plus te taper 15 millions de menus type console machin casse-couille dans lequel tu te noies pour au final aller taper un meuble que tu sens même pas que tu lui tapes dessus c'est sympa en fait j'aurais envie de dire c'est presque le même syndrome que Devil May Cry 5 sauf que Devil May Cry 5 en termes de prise en main il est 15 fois moins casse-couille donc en fait donc en fait ce qu'on va faire c'est très simple on va faire ça bonjour le petit plaisir apéritif avant d'aller manger hop toi on va te descendre un petit peu parce que plus le temps passe moins je t'aime shadow enfin je t'ai jamais aimé sache-le shadow the colossus et ah ça te fait mal de voir ton AMGS 5 là ah t'as mal ah t'as mal oh t'as mal ok 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 ensuite hop 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 ta gueule toi alors alors là on va rajouter Monster Hunter ouais à peu près quand est-ce qu'on l'avait testé avant Dead Cells avant Origins je crois ouais dans le doute de toute façon peu importe Monster Hunter World PC en plus on avait même pas l'excuse du framerate à chier ah très bien hop hop ok c'est bien c'est bien de temps en temps tu te fais des petites mises à jour de ton ranking perso c'est juste la meilleure histoire de jeu vidéo peut-être oui il y a du lore machin mais bon voilà puis le pire c'est que je l'ai fait en plus je l'ai commencé avec 3 potes on aimait bien les MGS mais on l'a commencé dans la même semaine parce qu'il était en promo à 5 boules sur Steam et on a tous décroché pareil au bout de 2 sessions je crois ouais ça fait déjà pas mal de petits affinages ça ira bien affinage ah oui alors par contre je vais d'installer ça bon bah c'est bien du coup on l'a casé on a bien aimé on a passé 3 bonnes heures c'est cool c'était sympa où est-ce qu'il est le jeu par contre là que je le trouve genre je le vois pas voilà mais toi tu kiffes machin mais après on a déjà parlé moi je reconnais à Kojima un génie de mise en scène et tout mais je préférais qu'il me fasse des films en fait en CGI ou des trucs comme ça que me faire des jeux vidéo en fait j'ai du mal moi depuis le 3 voir aller le 4 en étant gentil le 4 je pense je me suis déjà forcé c'est compliqué quoi en fait le problème attendez faut que je désinstalle machin le problème c'est que c'est comme Death Stranding tu vois je préférais que Death Stranding soit un jeu limite où il va pas nous imposer trop de gameplay quelque part et qu'on puisse juste se concentrer sur sa mise en scène mégalomaniaque et qui envoie et qui machin et qui trucmuche plutôt que de nous imposer du gameplay qui soit quand même enfin Metal Gear Solid 4 c'est un jeu pété niveau gameplay pour moi c'est un jeu où on donne à Snake on passe d'un jeu qui est ultra dirigiste machin et tout ça en termes de gameplay à un jeu où Snake devient on lui donne plein de nouveaux outils on ouvre un peu plus le jeu et du coup Snake est complètement pété en fait faut limite se forcer pour jouer en infiltration tellement c'était du nawak et après le 5 c'est pas mal ce qu'ils ont essayé de faire mais enfin je sais pas tous les menus que tu devais absorber pour le prendre en main ça me cassait couilles c'était un peu comme Monster Hunter World au final le jeu on en parlait il y a pas longtemps sur Tropico je vais enlever ça on en parlait il y a pas longtemps sur Tropico c'est pareil tu prends en main un jeu où il y a plein de menus comme un jeu un boulder ou un truc comme ça il faut que le jeu globalement te donne envie quand même de vouloir faire l'effort de défricher c'est comme Poe quoi Poe moi les gens qui souvent passent sur le stream ou autre et nous disent ouais moi Poe j'ai essayé mais j'ai lâché parce que machin même s'il y a des tutos un peu de base aujourd'hui etc je comprends tout à fait c'est un jeu si tu n'es pas happé tout de suite par le potentiel que tu sens quand tu vois le tri quand tu vois le système de socket de gem et l'univers c'est un jeu jamais de la vie tu pousses parce que même si tu sens qu'il peut être cool tu sais que tu vas devoir défricher un truc incalculable un nombre incalculable d'infos dans le jeu pour te sentir à l'aise en fait quoi et ces jeux là ils tu vois tous les jeux comme on vient de faire Fallon Cell et tout ça là ou qui sont un petit peu intello machin truc mûche comme ça si ces jeux là ils demandaient une prise en main un peu ardue en termes de défrichage jamais de la vie on l'effraie quoi enfin moi perso jamais de la vie je l'effraie quoi c'est sûr je ferai pas l'effort justement c'est des jeux qui passent bien parce qu'ils se déroulent ils se déroulent d'eux-mêmes et c'est ça qui les sauve ces jeux là c'est clair c'était le bordel les menus ouais ouais clairement non non mais c'est non mais bon on va passer trois bonnes petites heures sur machin là c'est cool du coup j'aurai MyTime Apportia à tester et Satisfactory donc MyTime Apportia a priori un Stardew Valet Light 3D Mignon Kawaii machin bidule à voir pareil faudra qu'il donne envie parce que faudra pas que ça trop pète couille mais a priori les retours enfin Anna me disait que c'était plus soft beaucoup plus soft que Stardew et tout donc ça va et Satisfactory il est en early access mais il me chauffe bien enfin j'ai déjà dit mais je pense il y a au moins de quoi passer deux bonnes heures peut-être avant que ça nous saoule mais en tout cas je pense que ça peut être deux heures sympa à jouer en gros je vais vous teaser la chose Satisfactory mais MyTime Apportia je vais tester parce qu'en fait il sort sur Switch printemps ou été je crois et bah voilà ça pourrait être un truc sympa à jouer devant ça s'écrit pas comme ça c'est ma gueule nanny nanny des devants bah si on va faire autrement Satisfactory en fait c'est un factorio mais en 3d tu vas faire des chaînes de production voilà voilà tu fais des chaînes de prod c'est ça c'est toi qui fait tout ça quoi tu sais c'est vrai tu arrives sur la planète y'a rien 1 2 2 1 2 2 1 1 1 Ah là là, haha, c'est comme bordel. Voilà, ça peut donner des trucs comme ça à force. Donc à voir, peut-être que ça va me saouler au bout de deux heures, tu te rappelles bien de lui à l'étroit ? Bah du coup, non ça me roche assez bien parce que moi c'est pas la survie pour la survie que j'aime bien dans ces jeux là, c'est vraiment plus le côté, là en fait c'est le côté chaîne de production qui m'intéresse, genre tu vas récolter tes trucs, tu produis tes trucs, ok ça change pas dans le gameplay, et après t'automatise tout ça en fait, tu finis par construire une mine sur un endroit où t'extrais du fer, et tu fais que cette mine, tu la relis avec un tapis roulant pour qu'elle emmène le fer vers une autre machine dans laquelle tu fais faire des barres de fer, ou des tubes, des machins, des trucs, et t'automatise tout ça en fait, et au final le but c'est de tout t'automatiser plus ou moins, et tu te retrouves avec en fait à avoir tellement mis des trucs partout sur la planète comme un gros sal, que ça a une gueule de ouf quoi, donc à voir, à voir, il en est en lien avec CS, mais il y a déjà une bonne boucle de gameplay disponible, donc si jamais, à voir, et My Time à Portia, bon bah après c'est... notre ambiance Voilà, ça par contre les combats ça fait peur. Holy shit Ah j'ai prévenu On est dans la kawainess Non mais faut aller tester ça C'est obligé Regarde putain on peut chevaucher des lamas Ca a l'air tellement chip du cul On dirait un jeu mobile Je vais me ouvrir à l'arc-en-ciel exactement Oh putain on peut date C'est génial On peut se marier on peut avoir des enfants Voilà Alors on va pas se le cacher Ca risque de dégager D'aller visiter D'aller visiter ça quoi Très très vite Mais bon faut aller voir Faut aller voir Ca c'est l'avantage de Tu vois c'est l'avantage d'avoir rattrapé Tout notre retard sur les jeux C'est que maintenant on peut tester des bouses Et les bouses Tester des bouses c'est marrant Bah des semi-bouses Parce que si on voulait vraiment tester des bouses Je pense que Steam Voilà On se perd là-dedans On y va quoi C'est parti quoi Mais Il y a La date des gamines de 7 ans Call 9-1-1 Exact Ah j'ai le cousin qui a joué à Risk of Ren 2 aussi Non Dans The Gungeon Oh putain il a joué Outward Au secours Ah ça va il est pas aller plus loin que moi pour l'instant Super avantage Mais bien sûr Bien sûr Bien sûr D'ailleurs attends Je vais aller enlever ça Putain mais ma wishlist par contre Alors Elle a jamais été aussi Tight Au revoir J'ai un jeu en wishlist bro Après Détroi il a pas popé sur Steam encore Ah bon Et Pourquoi j'ai viré lui là Ah mais non c'est pas comme ça qu'on cherche le Steam C'est quand qu'ils sortent les Les quantiques d'une Detroit J'ai du bisclick lui Hop Ça va Ça c'est de la bonne wishlist ça Tranquille quoi Conca 4 Détroi Ouais mais bon il va sortir sur ce PC Du coup c'est la dernière exclu PS4 déjà sorti Que je n'avais pas fait Donc J'irai Bah là du coup Vu qu'il sort sur PC Je vais aller sur le PC Children of Mortar Non mais ça c'est pas le truc de Encore avec des nains machin Faut arrêter avec les nains On sait tous que le meilleur des nains C'est Gimli Et il se passe partout Après voilà On a vu le best des nains Stop Ah super ça charge bien Ça marche bien Steam J'adore Ah oui non c'est le Ah oui pas du tout Oui je vois Ah mais les vidéos se jouent pas en fait C'est sympa Oui de toute façon le jour il sortira On en entendra parler J'espère pas de le louper Ah ça y est Ah bah d'accord Je me casse ça y est quoi Ok Therion c'est pas un nain C'est 8 sur 4 Sans nous Bah j'arrête parce que c'est ça se tire sur la cause Bah ouais non mais Il faudra voir Mais on verra on verra bien on est dans le calme du jeu idéal c'est parfait de toute façon maintenant tout est sur mon bureau donc c'est pas compliqué tout est bon sur le bureau on joue à quoi ? bah on joue à ça voilà c'est tout bah si non il manque bah non il manque rien en fait sur Switch est-ce qu'il y a un truc que je live là ? nope Final Fantasy 7 je le fais off stream voilà des fois on ressort du Céleste on fait un full run Céleste en une heure et demie une heure trois quarts et PS4 ouais non bah non c'est bien bon ça va quoi on a pas de quoi s'emmerder quand même quand tu regardes les jeux qu'il y a là mais alors Dead Cells ouais c'est bizarre je l'ai réinstallé pour le pour le DLC et au final je pensais et en fait j'ai pas envie de le lancer c'est bizarre je pensais que je me disais tiens c'est cool je vais ressortir un peu Dead Cells mais en fait j'ai pas enfin je sais pas depuis que je l'ai réinstallé j'ai pas eu envie de le lancer ouais je sais pas c'est retombé comme un vieux flan peut-être parce qu'en fait c'est revoir des zones machin mais au final ça va pas vraiment changer ce qu'on y fait quoi donc je sais pas je pense que moi j'ai fait le tour en fait mais bon Isaac Sly ouais ouais tu m'avais dit il est pas encore sorti sur PS4 ouais non non mais là ça va quand même on a de quoi rien qu'entre Div 2 que je garde pour les avec les potos ils ont ils ont commencé à sortir le premier DLC de Atlantide enfin le quatrième épisode du DLC de Odyssée donc ça va correspondre à ça fin d'été je pense on aura tous les DLC du coup je prendrai le saison pass et on y retournera parce que l'histoire de l'Atlantide j'ai bien envie de voir quand même si si jamais ils ouvrent les portes de l'Atlantide et qu'on y va réellement ça peut claquer sa maman avec ce moteur claquer sa maman Sif 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 j'ai pas pris les add-ons pour l'instant mais bon Sif Sif c'est pareil tu vas pas y jouer tu vas y jouer 8h par jour enfin tu peux complètement mais bon non mais ça va non pour l'instant le seul survivant de ce qu'on a testé ces derniers temps là c'est Tropico Tropico pour l'instant il est là il est pas en mode hey je suis là j'y suis j'y reste je survis vous allez me bouffer mais il est en mode pas de raison de te virer pour l'instant donc c'est déjà pas mal on verra le reste après Risk of Rain ouais j'aurais gardé honnêtement s'il était pas en allé il était cool bon allez sur ce je vais casser une croutasse et après je relancerai je sais pas sur quoi du coup je pense que si je joue à peu près dans mon coin j'irai tester Satisfactory à mon avis et sinon si je vois qu'il y a du monde sur Div 2 j'irai faire ce Div 2 parce que là pour l'instant Div 2 on est vraiment dans une période excellente vu que le gros patch est sorti hier et qu'on a tout notre stuff et Reset on a énormément de choses à faire si je m'écoutais je ne jouerais qu'à Div 2 all day en ce moment mais ça voudrait dire beaucoup de solo et j'ai pas trop envie de poncer le jeu en solo et après plus trop avoir de raison à jouer quand les potes sont là tel ou tel soir donc je freine sur Poe non pas de Poe aujourd'hui non 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 parce qu'il y a on a fait 5h30 de Poe on a fait quoi ? on a fait 100kos par heure c'est bon j'ai la dose de truc là on va laisser un peu d'air on va laisser un peu d'air varions bon allez des bisous le bon app et à plus tard dans l'après-midi pour ceux qui seront là